Bertrand, on n'a plus de lait, ni d'œuf, ni de nourriture. Le réfrigérateur est plus vite que l'étagère a trouvé de ravie. Je ne peux pas faire des courses par ce temps-là. Il y a du soleil et il fait 22 degrés. C'est-à-dire 80% de risque d'avoir à sourire à tout le monde. Non merci. Je suis mal. La semaine prochaine, je dois courir le 50 yards. Ce qui est cruel et absurde. Et en plus, ça remet en cause le système métrique admis par le reste du monde. À propos de choses cruelles et absurdes, j'ai un exposé à faire en science. On n'a qu'à manquer l'école. Je veux dire... On est malade. Les enfants, arrêtez un peu. Vous ne pouvez pas être dispensés de faire une chose seulement parce qu'elle vous ennuie. Dis la fille qui s'est enfuie pour éviter de se marier. Je ne me suis pas enfui. Je ne pouvais pas, avec les talons et la traîne. Des nouvelles de Bronx depuis votre non-mariage ? Non, aucune. Mais j'aimerais bien en avoir. Ça me ferait plaisir. Ah ! Un email de Bronx ! Vous avez vu ? Peut-être qu'elle pourra courir le 50 yards à ma place. Ça me fait plaisir. Crazy, yeah, they're shaking the ground But they took a chance on the new girl in town And I don't wanna let them down, down, down Hey, just say Hey, just say It feels like a party every day Hey, 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 just say Je me sens mal pour ce que j'ai fait à Brooks C'est pas facile d'être rejeté Vous savez de quoi vous parlez ? Vous l'avez vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois Pas tant que ça, faut pas exagérer non plus Le mail de Brooks est si triste, regardez L'Afrique c'est génial, j'espère que tout va bien pour toi En effet, il a l'air effondré Mais si, lisez entre les lignes Il y a qu'une ligne, vous voulez lire quoi entre les lignes ? Je ressens le besoin de demander à nouveau pardon à Brooks Mais envoyer un email, c'est trop impersonnel Faut que je lui parle directement Vous pouvez surveiller les enfants pendant mon absence ? Du moment qu'ils restent devant la télévision, aucun problème Vous avez vu Jessie ? Elle est partie depuis deux heures J'ai déjà essayé de l'appeler, je tombe sur sa messagerie Oh, je sais pas de l'appeler Je vérifie la webcam que j'ai mise dans sa chambre Non, elle est pas là Il y a juste une affiche qui dit Luc, ça ne se fait pas Et tu es muni ? Non, c'est écrit puni Il faut que t'apprennes à lire Je viens de regarder son agenda Elle a rien de prévu aujourd'hui Ni demain Ou un autre jour Ça c'est encore plus triste que mon agenda Au moins moi j'ai bientôt ma soirée du club des reptiles C'est pas mieux Regardez, sa tablette est sur la page du refuge pour animaux de Brooks en Afrique Ah Bertrand, est-ce que tu as vu Jessie ? Moi je fais en sorte d'éviter de vous voir tous Mais je l'ai entendu parler confusément d'aller dialoguer avec Brooks Comment ? Il est en Afrique ? Qui sait ? Elle m'a demandé de veiller sur vous tous Alors, si vous courez avec des ciseaux, évitez de prendre les miens, ils coupent Si, il savait, je les ai utilisés pour mes ongles de pied Il y a assez de saleté dessus pour remplir un pot de confiture D'accord, tout ça est très étrange Jessie perd la tête après avoir reçu le mail de Brooks Et puis en voyant son site internet, elle se dit qu'elle doit aller lui parler Alors elle s'en va et dit à Bertrand de s'occuper de nous Ça veut dire qu'elle est partie pour l'Afrique parce qu'elle est encore amoureuse de ce nul de Brooks Mais pourquoi elle aurait fait ça ? Il y a des tas de choses qui la retiennent à New York Sa carrière d'actrice par exemple, sa vie amoureuse Oh non, c'est pas vrai, elle ne reviendra pas